ducati street fighter vk 208 chevaux 19 1990 euros ktm 1290 super duker 180 chevaux 18 1199 euros kawasaki z h2 200 chevaux 17000 99 euros vous le voyez les hyper roadsters de la génération actuelle sont devenus super cher presque aussi cher voire plus cher que les sportifs d'hier et avec leur hyper puissance ils sont finalement presque aussi inexploitable que les vraies sportives aujourd'hui nous allons vous présenter une moto qui était un hyper roadster hier mais qui est devenue aujourd'hui presque une moto raisonnable rassurez-vous la nouvelle suzuki gsxs 1000 reste très passionnante la suzuki gsxs 1000 est apparue pour la première fois en 2015 déjà à l'époque suzuki arrivait un peu après la bataille face au kawasaki z 1000 honda cb miller yamaha mt10 malgré tout suzuki a voulu imposer ce gros roadster sportif qui avait quand même pas mal de qualité depuis peu suzuki a cru bon de faire revivre un mythe avec la katana sur la base bien sûr de la gsx s 1000 alors c'était un mythe surtout au japon et une petite réussite commerciale en allemagne c'est tout en france le retour de cette katana n'a pas été salué par le succès la légende des concessionnaires dit que le meilleur d'entre eux n'en aurait vendu que deux et pourtant la katana ne méritait vraiment pas ce traitement et vous allez voir c'est comme toujours elle va disparaître du catalogue et ça va devenir un collecteur tout le monde en voudra une pour cet essai nous avons équipé la gsxs 1000 des nouveaux d'un lop sport smart mk3 un pneumatique sportif mais à vocation avant tout routière il conserve pas mal de sculptures notamment au niveau du pneu avant pour chasser l'eau et garder de la sécurité sur la route mais les bords du pneu sont slick pour pouvoir mettre de l'angle à satiété revenons donc à cette nouvelle suzuki gsx s 1000 bien sûr c'est elle reprend la base de du modèle de 2015 et d'ailleurs si vous y regardez de plus près tout le bas de la moto est commun avec le modèle antérieur suzuki a surtout travaillé sur la cosmétique de la partie supérieure de son gros roadster on remarque donc un tout nouveau design un trait pointu avec un phare qui descend très bas des espèces des copes aérodynamiques à l'avant on ne sait pas trop bref ce design quand il est arrivé sur motostation dans les commentaires ça n'a pas été très tendre envers la suzuki finalement quand on la voit de près elle est quand même beaucoup plus jolie qu'en photo en dehors du design il y a aussi la qualité de fabrication là c'est une suzuki made in japan suzuki motor corporation et donc elle est assemblée au japon à hamamatsu tout est rigoureusement assemblé sur cette moto les plastiques entre eux les matériaux il n'y a rien qui dépasse c'est quand même très bien fabriqué et ça sent la construction pour durer en revanche il y a quand même des petits détails dont on aurait pu se passer un espèce d'autocollant camouflage sur la partie avant et sur le flanc de la moto un collier raisant sur la belle boucle arrière qui aurait mérité d'être davantage dénudé sans doute pour le style de cette moto bref tout n'est pas parfait écoutez ça ça c'est le bruit du quatre cylindres en ligne 999 cm3 de la gsxs 1000 il a été retravaillé pour ce modèle qui passe euro 5 donc échappement admission boîte à air arbre à cam tout a été revu pour passer la nouvelle norme et ce moteur c'est un des atouts majeurs de ce roadster et ce moteur est issu des anciennes générations de la gsx r 1000 donc à l'inverse des moteurs sportifs ultra moderne qui bondissent tout de suite dans les tours ce moteur est plus rond rempli de davantage de coffres à bas et à mi régime il a beaucoup de couple beaucoup de traction et on peut démarrer en douceur grâce à l'embrayage assisté au très bon calibrage de l'accélérateur électronique ride by wire là c'est super on peut démarrer doucement et même en ville le shifter open down fonctionne hyper bien c'est hyper agréable de l'utiliser à mi régime et même à haut régime quand on veut rouler comme un âne côté puissance nous sommes à 152 chevaux à 11000 tours minutes donc on ne gagne que deux chevaux par rapport à l'ancien bloc euro 4 par contre cette puissance est obtenue mille tours minutes plus tard côté coupe nous en sommes à 106 newton mètre à 9000 250 tours minutes donc on a une toute petite perte de couple c'était 108 newton m auparavant mais par contre ce couple maxi lui cette fois ci il est obtenu plus bas entre la puissance maxi de 152 chevaux et le couple généreux vous aurez compris que des performances il y en a bien assez sur cette moto ok c'est vrai qu'avec 152 chevaux et même avec son couple généreux à bas et mi régime cette suzuki gs xs 1000 se montre évidemment moins démonstratif qu'une tuono v4 ou qu'une street fighter v4 bien sûr il ya moins de puissance mais des chevaux il y en a bien assez électronique elle a pour but d'apporter de la sécurité sur cette moto on a trois modes de conduite abc qui en fait je se charge surtout de gérer la réponse à la poignée finalement le mode b qui est intermédiaire convient à tout le monde pas trop mou pas trop violent c'est donc dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes vous connaissez l'adage alors si bien sûr côté pot bas ça marche au niveau de la scénorité de ce bloc qui est vraiment très sympa eh bien il ya aussi la consommation ce moteur a été adapté à euro 5 et il consomme selon ce que nous avons pu relever entre 5 litres 9 et 6 litres 7 au 100 c'est pas une consommation super basse à l'heure actuelle par contre il ya un bon gros réservoir 19 litres donc vous êtes assuré de faire toujours au moins 220 kilomètres traction contrôle on peut le déconnecter et il est ajustable hyper facilement depuis le commodo gauche il apporte de la sécurité en conduite sportive et le traction contrôle il est très bien calibré sur cette moto même si bien sûr la gsxs 1000 n'est pas équipé comme les tout derniers hyper roadster d'une électronique très fine avec une centrale inertielle qui va tout gérer le slide le point de pivot tout ce que vous voulez j'en passe et des meilleurs bref plein de choses dont on ne comprend souvent rien à noter que ce gros quatre cylindres d'ancienne génération même si bien bien remis au goût du jour transmet toujours quelques petites vibrations notamment dans les platines de repose pied sa sonorité est toujours hyper appréciable un bon gros quatre cylindres bien rock ça c'est hyper sympa à l'oreille à la conduite et puis c'est une moto qui finalement est assez souple de moteur donc si jamais vous vous faites piéger par la pluie pas de problème c'est souple et ça se conduit facilement il y à le design il ya la qualité de fabrication mais il ya aussi l'ergonomie et le constructeur suzuki 1 et c'est le constructeur japonais qui est le plus réputé pour être le constructeur comptable il compte chaque boulon mais c'est aussi un constructeur d'ingénieurs vraiment et de pilotes metteurs au point et puis baba voilà l'ergonomie bas ça découle de tout ça l'ergonomie d'une suzuki c'est toujours hyper simple hop on s'assoit on prend le guidon c'est hyper simple tout tombe sous les mains on n'est jamais gêné par exemple le talon entravé par un pot d'échappement comme sur certaines motos italiennes tout va très bien sur cette moto et la prise en main est excessivement facile en revanche si l'ergonomie générale de la suzuki est vraiment très réussi quel dommage d'avoir encore ce tableau de bord lcd qui est bourré d'informations et qui est finalement très peu lisible partie cycle elle aussi en fait finalement comme son moteur c'est un petit peu à l'ancienne un énorme cadre périmétrique en aluminium un tout aussi gigantesque bras oscillants en aluminium de belles factures il est bien fabriqué pas de problème de soudure et il est fortement dimensionné des suspensions kayaba sérieuse un petit peu moelleuse quand même sur le début de la course donc on garde un petit peu de confort c'est mieux que la raid katana finalement et donc ça fait une partie cycle avec une moto assez longue assez ouverte au niveau de l'angle de chasse c'est une partie cycle rassurante finalement figurez vous que nous avons fait cette vidéo sur un roadbook que nous avons testé récemment et avec une ktm duke 890 qui s'était montré alors beaucoup plus nerveuse et inquiétante sur les bosses là la suzuki elle est impériale de stabilité elle rentre en courbe hyper facilement point de corde aucun problème sorti même s'il ya des bosses c'est un petit peu nerveux mais à peine toujours très rassurant non franchement la partie cycle c'est vraiment pas mal alors d'accord cette moto c'est 214 kg tout plein fait un c'est forcément un peu plus lourd que les dernières générations de roadster une mt 09 par exemple à côté c'est beaucoup plus léger malgré tout comme elle est très équilibrée cette gs xs 1000 elle efface un petit peu son poids et si jamais on a un petit peu d'inertie en virage parfois c'est un petit peu rassurant pour ceux qui veulent bien caler une moto sur l'angle d'accord dans les tout petits coins il faut s'en occuper un coup de guidon un appui sur les reposes pieds et ça va elle va tourner alors il est temps de parler finances comptes en banque euros carte bleue financement blé quoi voilà 13 1199 euros pour cette nouvelle suzuki est ce cher est ce pas cher ça pourrait paraître un peu cher finalement pourquoi parce que cette moto n'a pas l'équipement des derniers hyper roadster et même des roadsters de moyenne cylindrée comme en témoigne son tableau de bord lcd elle n'a pas de cornering abs non plus finalement suzuki exploite à nouveau une base déjà maîtrisée donc dans ce sens 13 1199 euros c'est peut-être pas si bon marché en revanche 13 1199 euros pour une moto vraiment made in japan made in amamatsu chez suzuki alors que la plupart des constructeurs sont en train de délocaliser et puis c'est toujours 152 chevaux une mille centimètres cubes finalement avec l'équipement essentiel beaucoup d'agrément à la conduite et finalement des performances bien assez élevées donc c'est peut-être pas si cher face aux hyper roadsters pour conclure sachez que cette moto n'est évidemment pas homologué à deux à l'étropuissante mais bonne nouvelle ceux qui aiment ce look la nouvelle gsx s 950 arrive et elle sera elle homologuée à deux